Bonjour, Ciel Mont-L'Info, c'est l'occasion de croiser le chemin de chrétien d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un juriste particulièrement préoccupé par la liberté de conscience. Michael Mutzner, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Ciel Mont-Info. Il y a de cela quelques mois, vous avez participé à la publication d'un livre qui s'intitule « Objections de conscience en Suisse ». C'est un livre qui est publié par le réseau évangélique suisse. Pourquoi ce livre ? Ce livre a été sorti parce qu'il y a eu plusieurs demandes. On a été confrontés régulièrement à des demandes de personnes ou de certaines de nos fédérations cantonales qui nous ont dit « On est face à une tension, on a des élèves par exemple qui sont obligés de suivre certains cours à dimension spirituelle dans le cadre de leur formation et ils ne voudraient pas suivre ces cours. Est-ce qu'ils ont le droit de dire non ? » Donc c'est arrivé à Genève, c'est arrivé dans le Valais, dans le cadre de l'école ou dans le cadre de formation universitaire. Et donc ça nous a interpellés et on a senti qu'il y avait besoin d'outiller, de donner une place de réflexion pour cette thématique-là. Vous avez eu au travers de ce petit livre différents contributeurs qui se sont penchés sur différents aspects de la liberté de conscience en Suisse actuellement. En gros, la liberté de conscience aujourd'hui en Suisse est-elle menacée ? Je dirais qu'on a la chance de faire partie d'un des pays où la liberté de conscience, la liberté religieuse aussi, est excellente. Pour trois quarts de la population aujourd'hui, trois quarts de la population vit dans des contextes où la liberté religieuse est sérieusement limitée. Donc on a de la chance de faire partie… Donc ça au niveau de la planète ? Au niveau de la planète. Nous en Suisse, nous faisons partie de privilégiés. On est privilégiés et ça c'est important de le dire. Par contre, c'est aussi important d'être vigilant et c'est vrai qu'il y a des domaines où parfois il peut y avoir des tensions, où la liberté religieuse, la liberté de conscience peut être en jeu et là c'est important aussi de défendre cette liberté. Alors quels seraient peut-être à votre sens aujourd'hui les domaines où cette objection de conscience serait peut-être la plus difficile à manifester ? Je dirais qu'elle peut se manifester dans différents domaines. C'est dans le rapport à l'autorité, aux employeurs ou alors à l'État. Donc c'est généralement, je dirais, dans les domaines où il y a une dimension éthique que ça se pose. Donc par exemple dans la médecine, dans la recherche. Mais ça peut se poser aussi ailleurs, justement, par exemple à l'école ou tout simplement sur votre travail. Concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la société suisse des métiers que les évangéliques fuient ? Parce que justement, ils auraient un problème de conscience à l'exercer. Alors chacun a, je dirais, l'objection de conscience c'est un petit peu une ligne rouge. Et chacun place cette ligne rouge à un autre endroit. Donc ce qui pour l'un est possible ne sera peut-être pas pour l'autre et vice versa. Donc c'est quelque chose d'assez personnel finalement. Et donc les églises ne vont pas dire ça c'est la ligne rouge pour les évangéliques. Parce que chaque évangélique va la fixer un petit peu à un autre endroit. Si je prends un exemple un petit peu gros, on va dire c'est évident qu'un évangélique ne va pas s'engager dans un métier, dans un salon érotique par exemple. Parce que pour lui l'adultère, ce n'est pas une option. Mais après il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué. Passer au domaine médical, est-ce que par exemple il y a des évangéliques qui sont gynécologues obstétriciens ? Évidemment il y en a. Et là c'est à lui de savoir ce qu'il est prêt à faire ou pas. Et à ce moment-là de chercher le dialogue aussi avec son employeur pour lui expliquer quelles sont ses convictions. Et par exemple si c'est quelqu'un qui a des convictions hostiles à l'avortement, est-ce que vraiment il peut exercer un tel métier ? Alors il faut voir au cas par cas, il faut qu'il en parle avec son employeur. Mais sur le principe oui, et la loi prévoit d'ailleurs dans certains cantons la possibilité pour le personnel médical de faire objection de conscience. Sous réserve de bien expliquer au patient quels sont ses droits et ses possibilités. Donc de ne pas lui cacher certaines options. Et sous réserve que s'il y a une situation d'urgence, ou par exemple la vie de la personne est en jeu, etc. Et bien là l'objecteur doit mettre son objection de côté et mettre la protection de la vie du patient en priorité. Ce qui est intéressant dans ce petit livre, Objection de conscience en Suisse, Perspective évangélique, c'est que vous avez examiné vous-même un cas d'objection de conscience qui s'est manifesté ces dernières années sous la pression du mouvement d'assistance au suicide EXIT. Des EMS chrétiens de sensibilité évangélique ou catholique ont dit non, nous ne souhaitons pas avoir EXIT dans nos murs. Et finalement, comment est-ce que ça a été traité par l'État ? Comment est-ce que cette objection de conscience a été perçue ? Alors effectivement, dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, des lois ont été adoptées sur cette question-là avec l'obligation pour les institutions de soins qui reçoivent des fonds publics d'accueillir l'assistance au suicide dans leurs établissements. Et pour certains établissements, ça allait contre leurs convictions, en particulier les établissements chrétiens. Et donc certains d'entre eux ont essayé de faire recours. Et ça s'est passé à Neuchâtel avec l'armée du salut. Donc ils ont fait recours, l'armée du salut a fait recours pour l'un de ces EMS auprès du tribunal fédéral. Ça a été jusqu'au tribunal fédéral. Et là, le tribunal fédéral a dit la personne doit pouvoir exercer sa liberté de décider de sa fin de vie. Et l'armée du salut n'a pas besoin de participer directement. Elle doit simplement passivement accepter que ça se passe dans son établissement. Et donc le tribunal a estimé que c'était quelque chose de supportable. Pour l'armée du salut, que de permettre à quelqu'un de mettre fin à ses jours via Exit dans son établissement Neuchâtel. Comment est-ce que vous avez réagi à cette décision du tribunal fédéral qui, de manière concrète maintenant, quelque part légitime le fait que Exit puisse intervenir dans tous les EMS de Suisse, y compris dans les EMS confessionnelles ? Alors pour moi, c'est une discussion qui est un petit peu contestable parce qu'on assiste à un glissement. Et donc, dans son argumentaire, le tribunal fédéral laisse entendre qu'il y a un droit à l'assistance au suicide. Et donc, pas juste une liberté. Le patient a le droit d'exiger, de pouvoir exercer cette liberté. Donc on a opposé presque ce droit à l'assistance au suicide, à la liberté de conscience de l'établissement. Et le droit individuel l'a emporté sur la liberté de conscience de l'établissement. Et ça, concrètement, ça vous fait problème ? Oui, ça me fait problème parce que, à mon avis, on a sous-estimé peut-être l'impact que ces situations ont sur un établissement et sur son personnel. Ce n'est pas juste un acte passif, c'est quand même quelque chose de fort. Il y a un impact aussi pour les résidents. Et donc, de permettre ce genre de pratiques dans un établissement, je pense que ce n'est pas si anodin que le tribunal fédéral l'a dit. Maintenant, l'armée du salut, pour sa part, a décidé d'accepter cette décision. Donc elle aurait pu faire autre chose ? Elle aurait pu recourir, par exemple, auprès des instances européennes ? Elle aurait pu recourir devant les instances européennes, ou alors elle aurait pu prendre une décision radicale qui était de renoncer au financement public. Mais probablement que ça aurait été impossible financièrement de poursuivre dans ces conditions-là. Donc elle a choisi d'accepter cette décision. On a l'impression aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces questions de conscience qui se posent pour pas mal d'évangéliques, que finalement on vient souvent à buter sur quelque part des lieux difficiles. On peut penser aussi à l'homosexualité, on peut penser aux questions d'avortement. Finalement, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la liberté de conscience pour les évangéliques en Suisse ? Je pense qu'elle existe, et il faut comprendre que l'État a aussi certains intérêts à défendre. C'est normal qu'il n'accepte pas toute objection sur tout et n'importe quoi, sinon ça serait le chaos. Donc c'est normal que l'État l'imite, donne un cadre aussi. Donc moi je pense qu'en tant qu'évangélique, ce qui est important c'est de rechercher le dialogue, c'est de chercher des solutions pragmatiques là où c'est possible. Donc si vous parlez de l'homosexualité, admettons que le mariage pour tous soit introduit en Suisse, s'il en est question, et qu'un fonctionnaire d'État civil par exemple ne souhaite pas participer à ceci, il faudrait trouver un terrain de dialogue, un terrain d'entente pour permettre d'accommoder ce fonctionnaire avec le besoin pour l'État d'accomplir ce service public. Mais vous pensez là concrètement, l'État en Suisse va ménager la susceptibilité, la conscience de cet employé d'État civil évangélique ? Il va simplement lui dire, faites autre chose. Oui, ça ce serait une option de lui dire, faites autre chose. Mais là, finalement la personne, en tout cas actuellement quand elle sera engagée, le mariage pour tous n'existait pas encore. Donc elle s'est engagée dans des situations où cette option, elle ne savait pas qu'elle serait confrontée à ce cas de conscience. C'est un peu différent pour une personne qui serait recrutée après l'adoption du mariage pour tous. Moi je suis vraiment favorable à rechercher autant que possible des solutions. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un dialogue, de ne pas figer les choses dans des lois qui imposeraient des lignes trop serrées et de pouvoir chercher un dialogue, un compromis. Et je crois que l'objecteur lui aussi doit montrer une capacité au compromis, doit être constructif, doit proposer des solutions, doit montrer qu'il veut comprendre aussi les intérêts, le besoin de l'État d'accomplir tel ou tel service. Dans le cadre de ce petit livre, Objections de conscience en Suisse, il y a à la fin une série de propositions qui sont faites. Et notamment une qui met l'accent sur l'importance de dialoguer avec les autorités. Alors vous l'avez déjà mis en avant, mais on perçoit dans cette proposition un dialogue avant que les lois interviennent. Est-ce qu'à votre sens, là, il y aurait quelque chose du côté des évangéliques à promouvoir et à faire davantage ? Oui, je pense que c'est important qu'on apprenne à s'engager en amont. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace aussi d'arriver à introduire une exception, une souplesse dans une loi, plutôt que de devoir se battre une fois que la loi est là. Là c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, à nous aussi de rendre attentifs les législateurs sur les conflits de conscience qui pourraient émerger pour permettre cette souplesse, cette flexibilité dans les lois. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que notre société suisse va vers davantage d'ouverture, davantage de, entre guillemets, tolérance à l'endroit de la diversité des opinions, et qu'on n'est pas quand même un peu contraint parfois à endosser un catéchisme médiatique qui se fait très pressant ? Peut-être, en tout cas, on est dans une société qui se pluralise, donc ces lignes rouges, cette objection de conscience, elle se multiplie à plein d'endroits différents. Pensez aux antispécistes par exemple, qui eux ont une ligne rouge par rapport à tout ce qui touche la protection des animaux, etc. Donc il y a une multiplication d'objections possibles, et quelque part l'État doit pouvoir gérer cela. Et ça c'est pas simple. Mais je pense qu'il y a effectivement, il y a aussi un risque de réduire la tolérance si on ne permet pas à cette pluralité d'opinions d'exister, même si elle est minoritaire ou pas forcément populaire. Et donc je pense qu'il y a un bon équilibre là à trouver. Michael Mitzner, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes juriste, mais en même temps vous êtes aussi engagé pour le compte de l'Alliance évangélique mondiale à l'ONU, à Genève, pour y défendre là-bas la liberté de conscience et de religion. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ces instances onusiennes ? Alors là, nous représentons en fait les alliances nationales de différents pays qui nous transmettent certaines préoccupations, souvent d'ailleurs en lien avec la liberté religieuse, mais pas seulement. Et là nous intervenons justement pour essayer de faire changer des lois, ou pour essayer d'intervenir sur des situations où il y a une atteinte à la liberté de religion ou de conviction. Vous intervenez aussi régulièrement dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, et notamment par rapport à l'évaluation de la liberté de conscience ou de la liberté religieuse qui prévaut régulièrement par rapport à chacun des États de la planète. Il y a là quelque chose d'important, un combat important à mettre en route ? Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir des mécanismes où les États doivent rendre des comptes sur la situation des droits de l'homme de manière générale dans leur pays. Et là c'est important qu'en tant que société civile, et ça concerne aussi les églises, que nous apportions notre regard, notre évaluation à nous sur la situation des droits de l'homme dans ce pays, et notamment sur la liberté religieuse. Mais concrètement, pour les évangéliques, par exemple algériens, qu'est-ce que ça apporte que vous soyez actif à Genève au Conseil des droits de l'homme ? Eh bien par exemple pour l'Algérie, nous avons invité l'église protestante d'Algérie à venir s'exprimer, à venir apporter son point de vue. Ça a conduit à un dialogue aussi avec les autorités algériennes. Après ce dialogue, par la suite, et je ne pense pas que c'était lié, mais il y a eu une vague plus répressive en Algérie vis-à-vis du mouvement protestant. Et là, notre plaidoyer à l'ONU a contribué à ce que trois églises soient réouvertes l'année dernière. Mais d'autres sont encore fermées, donc on poursuit notre plaidoyer. Est-ce que vous défendez uniquement les évangéliques dans ces instances onusiennes, ou bien vous avez un souci plus large de la liberté de conscience et de religion ? Notre souci est pour la liberté religieuse pour tous. Si la liberté religieuse n'existe pas pour tous, elle n'existe pour personne. Elle ne peut pas exister uniquement pour un groupe. Par contre, notre spécialité, notre source d'information principale provient du milieu évangélique. Vous-même, qu'est-ce qui vous motive concrètement à vous engager en faveur de la liberté de conscience et de religion ? C'est une bonne question. Je me suis posé aussi cette question-là parce que c'est quelque chose que je porte sur le cœur. Et je pense que j'ai toujours eu ce souci de pouvoir défendre la liberté des gens de pouvoir exprimer leurs croyances. Moi, je suis convaincu que c'est dans un espace de liberté où les gens peuvent librement exprimer leurs croyances que chacun pourra faire son choix. Moi, je suis en faveur d'un libre marché des convictions et que chacun puisse entendre ce que l'un et l'autre croient et ensuite se faire sa propre opinion. Et vous avez l'impression que cette préoccupation rejoint celle de Jésus-Christ, rejoint celle de la figure centrale du christianisme ? Je pense parce que dans la Bible et dans Jésus-Christ, on trouve vraiment cette notion de responsabilité individuelle. C'est à chacun de devoir faire un choix. À un moment donné, de devoir se positionner. Et donc, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté religieuse. Jésus n'impose pas ses choix aux gens, il leur fait une offre, il leur fait une invitation. Et je crois que la liberté religieuse, c'est un espace où cette offre peut être faite et où les gens ont ensuite la liberté d'accepter ou pas ce qu'il leur est présenté, d'accepter la foi ou non. Michael Mutzner, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes l'éditeur d'un livre qui s'intitule « Objection de conscience en Suisse, perspective évangélique », un livre qui est édité par le Réseau évangélique suisse. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501